Bonjour tout le monde, certains le savent mais peut-être pas tout le monde, je suis parti pendant deux ans en Australie. Dans cette vidéo, je vais vous raconter globalement ce que j'ai pu réaliser, mon parcours, pourquoi j'ai voulu partir, mon aventure là-bas, les grandes rencontres que j'ai pu faire. Le but de cette vidéo est de donner envie aux personnes de voyager, mais aussi simplement de partager mon expérience d'être parti seul pendant deux ans. Le souvenir le plus lointain que j'ai sur l'Australie est une discussion avec un ami sur le voyage, et de là on aimerait partir plus grand. Nous étions en quatrième, donc à ce moment précis, ce n'est qu'un rêve. Pourquoi ce pays, l'Australie ? Un pays lointain à l'autre bout du monde qui fait 14 fois la France. Mais surtout l'Australie est réputée pour être l'un des pays les plus dangereux du monde par sa faune. J'avais déjà le goût de l'aventure à l'époque, et je crois que c'est ce qui m'attirait le plus quand j'étais petit. Bref, des années passent, et après le bac, je fais une licence en géographie, et à la fin de celle-ci, je me disais que je partirais à la fin de ma licence, mais malheureusement, l'envie d'être DJ et ma passion pour la musique a pris le dessus. Pourtant, en cours, je regardais un peu les billets d'avion, je regardais un peu les blogs sur l'Australie, et comment avoir un working holiday visa. Mais mon envie d'être DJ a pris le dessus, et je me suis épanoui dans cette aventure du monde de la nuit, pendant pratiquement deux ans. École et alternance en boîte de nuit, j'ai réalisé un rêve de devenir DJ. Seulement, le monde de la nuit est particulier à mes yeux. Après cette expérience, j'ai continué à faire des petites prestations à droite et à gauche pour gagner un peu d'argent. Mais après quelques mois, et sur un coup de tête, je me suis dit que c'était le moment de partir. Après quelques recherches et achats, je suis parti le mois suivant en Australie, sans réel projet. Des au revoir déchirants avec la famille, puis c'est parti pour l'aventure. Billet d'avion via la compagnie Emirates, je m'arrête à Dubaï pour une nuit, et je suis reparti le lendemain pour la ville de Brisbane. Vous dire aussi que mon niveau d'anglais était catastrophique. Pour exemple, je donne souvent mon 2 sur 20 en anglais au bac, et la tricherie que j'ai pu réaliser à la fac pour réussir les examens d'anglais. Je n'appuie strictement rien à cette langue. Bref, arrivé à Brisbane en Australie, mon aventure commença. Brisbane située sur la côte est de l'Australie. Je vais parler des grandes lignes en Australie et de mon expérience australienne en sa globalité. Je ferai d'autres vidéos très précises sur des anecdotes plutôt sympas. La première chose à faire était de découvrir l'auberge dans laquelle j'allais dormir et commencer à apprendre l'anglais. Mais comment apprendre l'anglais ? Il faut créer des liens avec les autres. Mais c'est dur d'en créer quand vous ne comprenez pas un mot anglais. Pendant deux semaines, je ne parlais pas vraiment, mais j'écoutais énormément et je me suis mis un peu à parler anglais. Même si c'était, j'avoue, à mourir de rire au début. Après un mois de découverte de la ville de Brisbane et d'intégration, c'est le moment de réaliser au moins un projet. Via le site Helpix, j'ai intégré une famille australienne. Je travaillais pour eux en tant que jardinier tous les matins de 9h à 13h, du lundi au vendredi. J'avais mes après-midi de libre et tous mes week-ends. Pendant deux mois, j'ai appris l'anglais avec la maman Sophie qui parlait aussi un petit peu français. J'ai visité aussi un peu la région aux alentours. J'ai vécu un week-end à Canberra, la capitale, mais aussi à Sydney. Et c'est sur un week-end à Sydney que j'ai fait une rencontre qui a changé le reste de mon aventure. J'ai rencontré un français du nom de Malik avec qui j'ai parlé toute la nuit la première soirée d'un week-end à Sydney. Il m'annonce aussi qu'il a potentiellement un travail pour la semaine suivante d'après un ami allemand. Et c'est parti pour un nouveau départ à Lytton dans le New South Wales. Ni une ni deux, je fais mes adieux à la famille australienne et j'embarque pour mon premier travail en Australie. J'arrive dans une maison à Lytton où nous sommes déjà 15 dans la maison. C'est assez marrant, mais je vous raconterai pourquoi pas ça un autre jour. Une nuit pour stresser, mais voici le lendemain en formation pour conduire un tracteur. Et là, ça devient assez marrant. Nous sommes trois en formation. Une Australienne, un Hollandais et moi-même. Jusque là, pas de soucis. Mais le problème était le responsable australien qui gérait les tracteurs. Pendant trois heures, j'ai rien compris à un mot et de ce qu'il disait. Du début jusqu'à la fin, c'était incomprénensible. Je ne savais même pas comment embrayer, faire fonctionner les machines derrière le tracteur. Un vrai calvaire. C'est un moment de panique, mais vous devez aussi rester calme à ce moment-là. Analysez tous les détails pour comprendre notamment à faire fonctionner le tracteur. Mais surtout la machine qui est derrière. Donc on regarde les autres faire. On demande à droite et à gauche pour pouvoir faire la même chose. Bref, j'intègre tout de même l'équipe avec deux Andes arrivées auparavant et les nouveaux. Malik, quant à lui, était avec une autre équipe sur un autre poste de travail. Après des péripéties, on me change de poste à plusieurs reprises. Pourquoi ? Car je pigais encore pas grand chose à l'anglais. J'ai notamment soulevé des tuyaux de 7h à 16h dans le froid du matin et la chaleur de l'après-midi. C'est le travail souvent donné aux Asiatiques. J'étais le seul Européen pendant un moment à travailler avec eux. Après cette aventure, je repars en France. Je m'en vais visiter Rome. Il y a aussi la Coupe du Monde 2018 et notre grande victoire. Un mariage et deux, trois choses. Entre-temps, il faut savoir que depuis que j'ai intégré la famille australienne un peu avant, j'apprends de façon autodidacte la vidéo. Et j'ai continué cet apprentissage pendant plusieurs mois, pendant mon travail et je vous renferme. Je repars en Australie pour le 1er septembre, en passant et en restant à Dubaï une semaine, puis à Singapour une semaine aussi. D'ailleurs, à Singapour, j'ai une anecdote plutôt sympa sur le Grand Prix de F1. Et je vous mets de l'intiquette juste ici, je l'ai déjà fait en vidéo. J'adheris par la suite à Brisbane une seconde fois et je retrouve mon ami Malik pour un projet de road trip. Lui travaille à Brisbane et moi pars à Bundaberg un peu de 6 mois pour renouveler mon visa Working Holiday. Effectivement, il faut 3 mois de travail en Australie pour renouveler son visa et en refaire un nouveau. Souvent, les postes valides sont situés en ferme et dans les régions plutôt désertiques du pays. Après un mois et le renouveau de mon visa, je retrouve Malik à Brisbane. Je travaille dans l'auberge dans laquelle je me trouve pour payer ma chambre. Avec Malik, on se retrouve aussi quelques fois pour notamment faire des vidéos et notamment une vidéo pour un youtubeur australien et même un shooting photo pour une baby shower. Puis, après quelques temps à Brisbane, je pars avec Malik et Crystal, une Taïwanaise avec qui on a sympathisé auparavant à Litton quand on travaillait en ferme ensemble. On part 3 mois en road trip de Brisbane à Adelaide en passant par la côte australienne Est. On admire des levées de soleil, les forêts de Gondwanda, on visite Sydney, Melbourne, l'aventure de la Great Ocean Road. Je vous invite même à regarder la série Australia, lien en description que j'ai pu réaliser. Arrivée à Adelaide, l'aventure s'arrête, Malik repart en France et Crystal continue son aventure de son côté. Après plus d'un mois à Adelaide et de superbes rencontres, Emily, Teddy, Eglantine et bien d'autres, je vous fais un gros pick-up, j'en rencontre deux chinois, Murphy et Vianne, avec qui je vais voyager pendant 6 mois. Avec eux, je vais faire le tour de l'Australie, Adelaide, Coober Pedy, Adelaide, Perth, Perth, Darwin, Darwin, Alice Springs et Alice Springs, Cairns. Mais je vais aussi comprendre leur culture, parler de mieux en mieux anglais. On va vivre des péripéties et des bons moments ensemble. Après 6 mois, ils me déposent à Cairns. Je plonge dans la barrière de Corail, je réalise deux niveaux de plongée, puis je vais au Western Days avec un tour en avion. Enfin, je retourne tranquillement vers Brisbane afin de finir mon aventure. Après 9 mois de roadtrip, voici la carte de mon parcours et les lieux visités. Je quitte l'Australie début décembre pour retourner en France pour fêter notamment Noël avec la famille. C'était mon aventure australine racontée globalement. Dans d'autres vidéos, je raconterai des anecdotes que j'ai pu vivre. On est rarement tout seul ou totalement tout seul dans une aventure comme celle-ci. On fait des rencontres et on se fait aussi des amis. La richesse culturelle et paysagère sont aussi magnifiques à vivre. Et je le souhaite à tout le monde de vivre ce que j'ai vécu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour un petit soutien, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada